Musique Vous allez voyager en Norvège, dans la nature norvégienne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Ah bah non, malheureusement pas encore. On va vous faire découvrir la nature, justement, les lacs, le littoral et un petit peu les villes aussi de Norvège. Michel, je vais me permettre de venir vous équiper de ce casque. Donc Michel, je vous souhaite la bienvenue à Bergen. C'est une ville qui est au sud de la Norvège. Ce n'est pas un jeu de réalité virtuelle, mais bien un dispositif médical que teste Michel Bénard, panéliste pour Calyxys. Direction New York, dans les Deux-Sèvres, pour découvrir ce centre de ressources à la prévention des risques. Quel est le rôle d'une structure comme Calyxys, spécialisée dans la prévention et l'évaluation des dangers de la vie courante ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Calyxys, un pôle d'expertise du risque installé à New York depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Son but ? Diminuer la vulnérabilité de l'individu face au danger du quotidien. Mais d'ailleurs, pourquoi Calyxys ? Que signifie ce nom ? C'est un terme de botanique qui veut dire la protection. Le coco, on est à l'intérieur, on est protégé. Et is, c'est le suffixe de la science. Donc Calyxys, c'est la science de la protection. Calyxys possède le statut d'association loi 1901. Elle est soutenue par des collectivités publiques, mais aussi des partenaires privés, que sont entre autres les mutuelles d'assurance. Les assureurs qui font partie de la gouvernance de Calyxys nous ont aidés à constituer un observatoire, c'est-à-dire un recueil des données sinistres à l'échelle nationale, qui nous permet de travailler sur ce que l'on appelle les facteurs de risque. C'est quoi un facteur de risque ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un accident arrive ? Une quinzaine de salariés travaillent dans l'entreprise. Leur mission ? Sensibiliser les particuliers, accompagner les industriels en recherche et développement, et effectuer des tests d'usage. L'un des départements de ce pôle d'expertise est celui des risques inondations. En France, 17 millions de personnes habitent en zone inondable. 1,240 000 vivent en zone de submersion marine. Et pour essayer de répondre à ces risques, Audrey Aviotti utilise cette maquette pour mettre en évidence les différents phénomènes. Les voies d'entrée d'eau, ça peut être par les canalisations, ça peut être aussi par des bouches d'aération, des bouches d'aération basses. Et on constate, vous voyez, en cas d'inondation et d'une montée des eaux très importante, vous avez un certain nombre d'équipements, de mobiliers, qui vont être endommagés et qui vont flotter. La première chose, c'est de se mettre en sécurité. Donc, on a déjà un escalier escamotable ou une échelle fixée. Le particulier, la personne, va se réfugier dans les combles. Elle sensibilise au bon geste. Elle échange également sur les mesures à prendre, comme notamment élaborer un plan familial de mise en sûreté, prévoir un sac de survie avec le nécessaire. Le sac de survie, qu'est-ce qu'il doit contenir ? Un téléphone portable, de l'eau en bouteille, une radio pour se tenir informé de l'évolution de la situation, des moyens d'alerter l'extérieur, une trousse de secours, des vêtements chauds ou un imperméable, des denrées alimentaires non périssables, une lampe de poche, et puis vos papiers d'identité. Des aménagements peuvent être prévus en amont. On va mettre des barrières anti-inondation, ce qu'on appelle des bâtards d'eau au niveau des portes. Autre outil ludopédagogique, où les grands redeviennent petits, un atelier pour sensibiliser les jeunes parents, d'enfants de 0 à 2 ans et demi, au danger de la vie quotidienne. Vous êtes dans un espace surdimensionné. Je fais 1m70, j'ai 18 mois. Je me rapproche de cette planche à repasser. Vous pouvez constater qu'ici, je n'ai qu'une envie, c'est de tirer sur le fil. Et même si on recommande d'avoir toujours débranché le fer à repasser avant de le ranger, je vous conseillerais également de ne pas attendre qu'il soit refroidi en le laissant sur la planche à repasser. Parce que, regardez la surface de ce qui va me tomber sur la tête alors que j'ai 18 mois. Ça nous permet d'immerger les parents dans notre univers et pour leur faire toucher du doigt, véritablement, en immersion totale dans la cuisine, les risques qui sont liés à ces éléments. Qui dit centre de ressources, dit forcément laboratoire. Ici, ils l'appellent le laboratoire des usages. En fonction des besoins de test, on va pouvoir aménager nos lieux. Alors là, actuellement, on a une salle de bain, on a une chambre, un salon. Donc vraiment un environnement type habitat dans lequel on a intégré différentes solutions. Comme par exemple, cet aménagement qui est un évier de salle de bain avec une glace, un miroir, qui permet là aussi une orientation facilitée. Et tout ça se passe sous l'œil de caméras qui observent leurs comportements et réactions et permet ensuite de rendre un rapport détaillé et des analyses. Quand vous avez un expert qui interroge, qui explique ce que va devoir faire le participant, il va lui montrer la solution qu'il va devoir manipuler, évaluer, observer, utiliser en situation réelle d'usage. Et à partir de là, ensuite, un certain nombre de consignes lui sera données. Et ensuite, l'expert se retire et on va pouvoir observer de la manière dont interagit, dont utilise l'utilisateur la solution. Aujourd'hui, c'est Michel Bernard qui est observé. Il va découvrir à travers ce casque de réalité virtuelle, la Norvège. Un dispositif médical qui participe au bien-être. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir justement découvrir, tester et évaluer ce dispositif du jour qui s'appelle le Lumine. L'objectif pour l'entreprise qui a mis au point ce casque de réalité virtuelle, c'est d'obtenir une certification. Le dispositif Lumine, en fait, cherche à obtenir le marquage testé approuvé par les seniors. C'est un marquage que nous avons développé avec l'AFNOR certification qui est tout simplement un marquage qui s'obtient en passant le dispositif à la moulinette auprès d'experts et auprès de seniors. Les images sont reposantes et la musique, elle vient apaiser. Il y a repos et apaisement en même temps et puis la magie du voyage. Michel, après l'avoir manipulé, il nous a rempli une grille d'évaluation. C'est une grille qui nous permet d'obtenir des données quantitatives sur différentes dimensions. Par exemple, l'utilité perçue, la sécurité perçue, etc. Ça, ça va nous permettre d'obtenir en fait des notes, des moyennes et de pouvoir justement venir donner ou pas le marquage testé approuvé par les seniors. Calyxys dispose d'un réseau de 500 testeurs. Depuis novembre 2020, Calyxys porte le développement d'une plateforme intitulée Sanoma. Un dispositif numérique pour favoriser et faciliter l'implication des acteurs du système de soins dans la conception de dispositifs médicaux. Donc c'est un réseau qui, grâce à cette plateforme, peut accueillir une start-up qui a une idée de développement d'un produit ou qui a déjà un dispositif médical pertinent. Grâce à cette plateforme, on va évaluer son niveau de maturité et lui proposer un des membres du réseau qui va l'aider à développer son produit dans les meilleures conditions possibles. Cette plateforme s'adresse en priorité aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Quatre se sont déjà engagées dans un processus qui participera à concevoir et orienter les dispositifs médicaux de demain.